Un sans-abri handicapé, une personne en fauteuil roulant, meurt dans la rue à Perpignan le lundi. Une femme et sa fille sont retrouvées mortes de faim dans leur appartement à Nîmes le jeudi. Un étudiant s'immole par le feu à Lyon le vendredi en laissant une lettre expliquant son désespoir de cette lutte pour la survie à laquelle on est si nombreux à être confrontés aujourd'hui dans notre si beau pays. Mais si beau pays encore pour qui ? Et pour les autres, combien de temps encore ? 9,3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, 15% de la population. Avec les nouvelles réformes, nous allons devoir travailler jusqu'à nos vieux jours, littéralement jusqu'à ce que mort s'en suive si on ne veut pas crever avant. 600 000 personnes vont perdre leur aide au logement et des millions vont l'avoir étamée jusqu'à peau de chagrin. D'autres millions vont tellement perdre de leur petite aide sociale, de leur chômage, qu'avec les prix actuels exorbitants pour vivre et qui ne font encore qu'augmenter, il nous faudra choisir entre payer son loyer, bouffer ou se chauffer. Il nous faudra choisir entre mourir de faim, de froid ou être à la rue. Et on se demande encore pourquoi les Français sont les premiers consommateurs au monde d'anxiolithique. Et encore, je n'ai pas parlé du coût des transports, des assurances de son véhicule, du carburant qui le fait tourner, etc. On en vient à ne plus même penser au cinéma, non plus avec sa place à 14 euros la séance. Aller au cinéma, tu rigoles. Comment peux-tu parler de t'offrir un tel luxe petit, France moyen, contente-toi de la télé et de ses programmes merdiques ou abonne-toi à Netflix et reste chez toi. Voyons, que demande le peuple ? Les hôpitaux s'effondrent, les maternités et les écoles ferment. Les pompiers, les infirmières, les urgentistes, les professeurs hurlent leur désespoir, le manque de moyens. Comment fait-on ? Et la seule réponse est de leur envoyer des gendarmes qui les gazent ou les réquisitionnent quand ils ne sont pas tout bonnement ôtés, quand ils ne sont pas tout bonnement ôtés la vie. On est là où, à l'eau la terre, à l'eau, à l'eau, y a-t-il encore un pilote pour piloter l'avion ? Ils s'en fichent là-haut de la souffrance du peuple. Ils ne sont pas là pour nous aider. Leur mépris est tel que s'il n'y a pas d'argent magique pour nous, la plèbe, en nous serrant la corde autour du cou de plus en plus, les quelques 577 députés se sont augmentés eux-mêmes dans le même temps leurs frais de logement occasionnés à Paris de 900 à 1200 euros en suce de leur salaire mirobolant. Les grands patrons du CAC 40 français explosent des records mondiaux de l'augmentation de leurs revenus dès qu'il n'y a aucun ruissellement occasionné. Les dépenses de l'Elysée vomissent leurs euros et leur indécence à notre face. Les démons ont pris le pouvoir. Notre sécurité sociale, tant en vie ailleurs et sur la sellette, nos services publics aussi, l'école, l'hôpital, vous savez, ces choses qu'on a la chance d'avoir gratuites en France. Enfin, que l'on paye avec nos impôts ! Il nous faudra payer le prix fort pour s'instruire, se soigner, et même pour prendre la route, vu qu'ils sont en train de les privatiser aussi, tout comme les barrages de nos rivières, nos eaux de source, nos forêts, nos aéroports et notre jeu de loterie nationale, qui sont de vraies mines d'or. Un vrai scandale. Bienvenue chez les fous. Nous soumissons un vrai pillage, digne de toutes les invasions barbares. Sauf que les barbares ne sont pas repoussés aux portes, mais bien invités par ceux-là même qui nous dirigent, ces autres barbares des temps modernes. Comprenez-vous que nous sommes en train de tout perdre, et que cela se déroule sous vos yeux ? Que comptez-vous faire ? Alors, allez-vous rester là à vivre la longue agonie de l'esclave qui trime de plus en plus en ayant de moins en moins jusqu'à ce qu'il n'est plus rien ? À ceux qui attendent l'effondrement en espérant que tout changera, je leur dis que cela ne se passera pas en un claquement de doigts et qu'on aura le temps, le temps d'une vie d'agoniser lentement. À ceux qui nous rétorquent que le changement viendra de l'intérieur, que la révolution est d'abord personnelle, par l'exemple, en trouvant un coin pour pratiquer l'autonomie, je leur réponds, oui, vous avez raison, mais nous vivons aussi dans le cadre d'une société qui est tellement en train de restreindre le champ des possibles pour arriver à cette autonomie-là, qu'il est bien entendu notre voie de salut, qu'il sera bientôt impossible de pouvoir la mettre en place. Voilà juste l'exemple de la loi qu'ils viennent de faire passer pour éliminer les attentats alternatifs, pour nous dissocier changements intérieurs et extérieurs personnels et sociétals. À ceux qui croient qu'on ne peut rien faire, que la fatalité crée de la misère, je leur dis que tout cela est faux. Vaincre la misère n'est pas un geste de charité, c'est un geste de justice. La pauvreté n'est pas naturelle, ce sont les hommes qui la créent et la tolèrent. Et ce sont les hommes qui vaincront Nelson Mandela. À ceux qui ont demandé de l'aide dans ce marasme profond dans lequel nous nous enfonçons les uns après les autres, on leur a lancé des gaz aux cyanures, des grenades explosives, on leur a crevé les yeux, on leur a arraché les mains, on les a matraqués et traînés par terre comme des chiens, des citoyens lambda, des hommes, des femmes et même des enfants. Le pouvoir a traité des milliers de Français en détresse, de radicaux, de criminels, des symboles de résistance, comme un simple gilet jaune de sécurité, voire même la couleur jaune, ont été prohibées afin que l'ordre soit préservé. L'ordre qui permet à une poignée seulement d'extrêmement bien vivre grâce à sa domination insupportable sur une majorité extrêmement affaiblie par le travail et les taxes. Si vous pensez un seul instant que le gouvernement veut votre bien et travaille pour le bien-être de son peuple, vous êtes en train de boulerer car nous savons qui ils sont et ce qu'ils font. Secouez-vous, Internet ne doit pas être un outil d'endormissement des passions, une catharsis où vient s'échouer notre indignation. Nous devons nous battre dans la matière et la transformer en force motrice, ensemble, est notre seule solution. Une grève générale de très, très grande ampleur s'organise pour le début décembre. Rejoignez-la, rejoignez-nous, rejoignez-vous. Nous devons arrêter le cœur de cette machine infernale, le sang qui fait battre et l'argent. Nous pouvons l'arrêter ensemble, simplement, sans prise, sans prise sur nous et sans violence. Coupons juste les bannes. Gelons le pays, bloquons tout. J'ai un message pour le président et sa suite. Vous pouvez réduire nos vies en cendres, mais vous voyez, le feu, ça se propage. Si nous brûlons, vous brûlerez avec nous. Ce texte est de Tinkerbell que je remercie. Voilà. Et que je passe mon temps à relayer ce genre de jour. Hasta la victoria. de Tinkerbell de Tinkerbell